Monsieur José Badia, donc notre président de la Commission des Relations extérieures, va prendre la parole. Nous vous écoutons. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, chers monégasques. Parce que l'épidémie de Covid-19 a mondialement suspendu le déplacement des populations, les instances internationales parlementaires ont été majoritairement contraintes à un coup d'arrêt. Seule l'Union interparlementaire, l'UIP, l'Assemblée parlementaire pour la francophonie, la PF, et le Conseil de l'Europe ont, après une période de flottement, repris leurs activités par le biais de visioconférences. Le Conseil national s'est montré à la hauteur. Les élus membres de la Commission des Relations extérieures y ont été présents plus que jamais. A tel point que la participation régulière aux commissions et séances plénières de notre délégation au Conseil de l'Europe, son assiduité aux réunions et son implication dans les votes ont été saluées. Je les en remercie. La pandémie de la Covid a bien sûr été l'objet principal des préoccupations du Conseil de l'Europe. Tous les représentants des 43 pays membres ont évoqué ce sujet, certains marquant leurs avancées, d'autres leurs craintes. Si critiques il y eut, elles furent toujours constructives. Tous les pays firent montre d'un esprit remarquable de solidarité. Jamais l'un d'eux ne blâme à l'autre. Au sein des instances internationales, la Principauté a toujours soutenu les représentants de la France, qui plus est au Conseil de l'Europe. Combien de fois avons-nous appuyé des recommandations ou des propositions portées par la République française dans ce contexte ? C'est pourquoi certaines mises en cause de notre stratégie différenciée de la part de certaines personnalités françaises, cherchant sans doute le buzz, nous sont apparues comme infondées, totalement injustes et irrespectueuses des accords passés de longue date avec le pays voisin. Faisant bien l'intervention de mon collègue Pierre-Van Clavarenne, je n'y reviendrai pas et me joins à ses propos. Mais je saluerai ici les actions de Mme Estrosi-Sassonne, sénateur des Alpes-Maritimes, et de feu M. Olivier Dassault, député et président du groupe d'amitié France-Monaco, pour avoir intercédé respectivement auprès de M. Jean Castex, Premier ministre de la République française, et de M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires européennes, et Patrick Zauda, directeur de cabinet à la présidence de la République. Ces personnalités ont pris fait et cause pour la principauté. Ma délégation les remercie haut et fort pour leur appui à notre égard. Monegasque, chers compatriotes, sachez que face à de telles campagnes, nous continuerons inlassablement à défendre et expliquer les particularités du modèle Monegasque auprès de toutes les instances internationales. Car je déplore que dans notre voisinage, on sache si bien d'appeler à la principauté pour l'obtention de concours financiers ou d'aides diverses, puis facilement venir l'accabler pour mieux cacher son incapacité à assurer ses propres responsabilités. Je vous remercie.